Bonjour, nous sommes Dimanche Patard, de mieux en mieux. Il est presque 10h, on s'est réveillé, il est 9h40, on s'est réveillé tard ce matin. Hier j'ai fait la gestion des commandes jusqu'au moins minuit. Enfin bref, je me suis couché tard, ce qui explique, mais ça fait du bien. Donc on va commencer par le petit déj. Je ne sais plus si je vous ai salué la tenue, petit gilet que j'ai eu en partenariat. Je ne sais plus, j'hésite entre deux marques, donc dans le doute je ne dis pas. C'est le genre de gilet qui te met 20 ans dans la tête. Chérie ? Oui ? Je lui ai demandé, je ne l'avais pas encore mis. Que penses-tu du gilet ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Bah viens. Eh bien écoutez, ça vous va aller. Non vraiment, je ne savais pas comment vous l'utilisez pour 200 des poubelles. C'est salaud. Je vois qu'il y a un truc plus grand pour mettre les bras, effectivement. C'est le genre de gilet qui te gille. Non mais il va très bien. Tu trouves ? Ah oui, sincèrement. C'est vrai ? Ah oui, franchement. C'est très classique. Ah c'est très classique, mais ça te va très bien. Parce que toi, tu n'as pas une tête classique. Comment je te le prends bébé ? Je ne sais pas depuis hier. Non, tu es très belle. Oh, pour un dimanche. Non, non, tu es certainement la fille la plus belle du monde. T'as bon à toi ? Oui. Bon, on coupe. Sinon, aujourd'hui, programme, rien, aucun, rien de prévu. C'est ici. Si, tu veux qu'on fasse un truc ? Ouais. Quoi ? On ne fait pas aller voir un village illuminé ? Bah ouais, non mais, illuminé bébé, c'est au moins à partir de 5h. Tu verrais quoi ? On ne va pas sortir après 5h du soir. Ça, le vlog, je fais en flux tendu, c'est-à-dire que là, nous sommes dimanche, je filme la journée de dimanche et je publie la journée de dimanche, dimanche. Ah. Tu vois ce que je veux dire ? Donc à 5h, je dois avoir toutes mes pistes, 5-6h. Mais ce n'est pas très pratique. Ah non, ça n'est pas pratique du tout, non. Mais voilà, j'ai décidé de faire comme ça pour mon organisation, c'est mieux. Donc on peut aller voir tout à l'heure, mais ce sera dans le vlog de demain. Non. Ah oui, il faut qu'on trouve un truc à faire avant. Ah non, on ne trouve rien, je ne sais pas quoi faire. C'est à quelle heure que tu te dis ? Non, mais là, déjà, je vais manger. Ah bah alors, filme quand tu manges, ça intéresse toujours les gens de voir. Mais non. Alors là, je me suis fait une salope. Bon, je coupe. Et au fait, hier, je faisais des guingos, ce sera genre de manger 4. C'est tellement bon. C'est très bien, c'est très bien. C'est à qui ? Tiens. Je viens de descendre la guirlande lumineuse que je vais accrocher tout le long de la rambarde de l'escalier. Mais je viens de me rendre compte que les piles qu'on va avoir besoin, je crois qu'on n'a pas ce modèle. En tout cas, on n'en a plus. Je les ai utilisées pour les LED du sapin. Bon, je vais déjà l'installer. Et puis après, je vous prends pour une petite chance. Ça va, bonheur ? Oui ? Il était en train de rechercher une connerie. Et ça, on n'oublie pas, demain, il y a le facteur qui repasse. Donc, il faut absolument qu'on y passe aujourd'hui. Attends, je vais vous poser sur une étagère. Parce que souvent, en vlog, vous voyez forcément que le haut, vous n'allez pas être déçus. Je vous montre la tenue. Ah, on est à l'aise. Alors, en dessous, j'ai mis un débardeur. Ah non, tu permets par contre. Débardeur long. Legging. Bon, juste ce qui se passe. Et les chaussettes. Chaussettes pilou-pilou. Voilà, le look du jour. Ce que je vous disais, si vous voyez, là, il y a des petites taches. Des taches un peu jaunies. C'est toujours la fuite qu'il y a eu. Il fait partie des futures réparations. Il est temps, franchement, il est temps qu'on repasse ces deux murs. Je les enroule, en fait. Bon, ça ne pourra pas aller tout en haut, tout en haut, je pense pas. Voilà, déjà, ça commence. Ça commence à m'enrouler, là. Et il faut que je passe bien, il y a des trucs qui coupent à moitié, là. Bon, je le remets très bien. Je cacherai mieux tout à l'heure. Déjà, je structure. Ça y est, à l'installer, il n'y a plus qu'à trouver des piles. Mais ça, ce ne sera pas aujourd'hui. Je me pose là parce que j'ai constaté depuis plusieurs vlogs... Ah, non, il n'est pas revenu. Ah non, c'est pas lui. Je préfère la parano. On est dimanche, monsieur. Oui, depuis plusieurs vlogs, vous me posez pas mal, pas mal, pas mal de questions. Et je ne me vois pas y répondre, en tout cas précisément... Enfin, après, de répondre précisément à tout le monde. Il me fait peur, je suis désolée, il fait des manœuvres chelous, le mec. Depuis que la nana, elle m'est rentrée dedans, alors que j'étais en train de boire mon café, que j'ai vu la scène et qu'elle allait se barrosse, tu vois. Je fais gaffe. Donc, je vais finir ma phrase. Vous m'avez posé pas mal de questions, je n'y ai pas répondu, ou alors je mets un petit like pour montrer que j'ai lu tous vos messages, chose que je fais. Je lis tous, tous vos messages, sachez-le. J'y réponds ici. Ça peut être cool. Aussi, vous me demandez, bon, et concernant le calendrier de l'Avent que tu as offert à ta maman, l'année dernière, tu nous montrais. Là, tu ne nous montres pas. Alors, oui, parce qu'à la base, déjà, je ne devais pas faire les Vlogmas. J'ai un peu changé d'avis, même si vous avez compris, je n'ai pas envie de dire Vlogmas, parce qu'il y a peut-être des fois où je ne pourrais pas publier. Je peux vous montrer, parce qu'à chaque fois, elle a continué à m'envoyer des photos, quelques articles cadeaux qu'elle a eus, mais pas tout. Je vous explique. Il y a des choses qu'elle a eues en exclusivité, que les marques, notamment avec qui je vais travailler, donc c'est soit des futurs partenariats, soit des articles que je vais intégrer dans la box. Et à chaque fois, les marques m'envoient plusieurs articles de leur gamme pour que je puisse vraiment me rendre compte et soit testé, voilà. Et donc, je ne vais pas montrer parce que ça peut dévoiler un petit peu les choses. Mais tout ce que je peux vous montrer, je vous montrerai. D'abord, je réponds aux questions. Je réponds, c'est un garçon qui m'a laissé un petit message, Alain Boutolo, qui me dit, je tombe sur cette chaîne tout à fait par hasard. Et il parlait de la migraine, donc ça peut vous être utile. Visiblement, lui, il a un remède et il dit, donc pour les personnes migraineuses, ça peut intéresser. Moi, je ne vais pas pouvoir le faire. C'est de boire un jus de demi-citron, vert ou jaune, frais, ou même genre pulco, avec de l'eau sans sucre. Et ce, tous les matins ou tous les jours, mais surtout, jamais de paracétamol. Bon, moi, je ne peux pas parce que c'est trop acide et avec ma hernie, je n'ai pas le droit à tout ce qui est très acide. Même si j'imagine que ça doit faire du bien. Je l'avais fait avant, mais avant qu'on me dise que j'avais une hernie, je le faisais. Et bon, c'est vrai que ça me brûlait. Mais sinon, le côté jamais de paracétamol, oui, mais très clairement, tu ne peux pas faire sans. Parfois, là, ce n'est pas possible. Et pour rebondir là-dessus, j'ai eu quelqu'un qui m'a mis un message aussi concernant ça. Voilà. Michel qui me met, bonjour Caroline, il faut distinguer deux choses. La migraine qui vous rend malade avec vomissements et au lit pendant 24 à 48 heures. Et le mal de tête qui est bien autre chose, car des fois, vous dites que vous avez la migraine et vous postez quand même des hauls, dont ceux dont les maux de tête et pas la migraine. Ce sont deux choses différentes. Sous-entendu, je ne dois pas souffrir de migraine. Donc si, si, j'ai bien des migraines, je prends la pilule pour justement essayer de calmer au niveau des cycles fluctuants des hormones. Mais si, j'ai bien la migraine qui dure parfois 24 heures, 48 heures, ce sont 12 heures. Je dois être parfois dans le noir. J'ai la nausée. Quand j'ai les migraines, j'ai la grosse nausée. Mais parfois, effectivement, j'ai des crises de migraine qui sont un peu plus supportables justement parce que j'ai pris la fameuse combinaison. Oui, je sais qu'il ne faut pas le paracétamol en excès. Ce n'est pas bon pour le foie, pour tout ça. Mais je préfère prendre ça plutôt que des fameux, je n'ai jamais testé, des triptans ou les bêtas bloquants. Ce qui va faire que ton cœur va ralentir et qu'il faut le surveiller. En gros, moi, c'est ce que m'a dit le médecin. Si vous passez à ça, les bêtas bloquants, il faut quand même surveiller votre peau, qu'il ne ralentisse pas. Ça m'a fait flipper. Donc, moi, dans mon cas, le paracétamol combiné au café hyper serré le matin, parfois, ça fait que ma migraine est plus supportable. Et parfois, oui, vous me voyez vloguer, mais j'ai quand même la migraine, j'ai la nausée. Mais tu n'as pas le choix, je ne vais pas rester trois jours sans rien faire. Non, non, je souffre bien d'épisodes migraineux. Autre chose, ah oui, j'ai eu, attends, message. Claire, Claire qui me dit, vous avez chacun votre chambre ? Oui, parce que souvent, je dois dire ma chambre, ma chambre. Alors, c'est notre chambre à tous les deux. Mais parfois, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas de figure quand on est en couple et qu'on a un compagnon qui, parfois, se met à renfler très, très fort et pendant longtemps, il est à beau lui dire stop, ça continue. Donc, parfois, il va dans son bureau en bas, il a son petit canapé, machin, et il dort là. Et franchement, c'est mieux. C'est mieux parce que sinon, quand tu ne dors pas de la nuit, ça se répercute sur la journée aussi bien pour lui que pour moi. Floraline qui me dit, mention spéciale pour la dernière box, donc celle de novembre. Elle était super, bravo. Je ne l'ai pas commandée, mais non, non, non. Puis-je encore l'avoir ? Bah non. Non, non, comme je vous ai expliqué, pour les box, moi, c'est au nombre juste, je commande. Donc, novembre. Là, on est passé à celle de décembre, de Noël. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, bon, il ne reste que tel jour. Si vous la voulez, c'est maintenant. Donc, je ne fais pas de stock. Vous nous aviez vus ou pas ? Je n'avais même pas fait gaffe. Il s'est installé tranquillou bilou, mon petit bibi. Ah oui, Laure me demande combien de différences avez-vous en âge avec Eric ? Bah écoutez, attends, je vais me me planter. Il a 8 ans. Il a 8 ans de plus que moi. Et mon ancien compagnon avait 10 ans. Enfin, 9 ans et demi de plus que moi. Je ne fais pas exprès, mais c'est comme ça. Ça ne se ressent pas, quoi, je veux dire. Je ne vois pas de différence. C'est comme ça. Mais je n'ai jamais été avec quelqu'un de plus jeune que moi. Même de mon âge. Voilà, vous savez tout. J'ai eu un petit message me disant, tu ne fais plus de haul action depuis longtemps. Oui, c'est vrai. À un moment donné, j'avais eu pas mal de partenariats chez Gifi. Et j'avais des bons cadeaux. Franchement, je trouvais ça cool au début. Il me donnait une somme, une certaine somme, même plusieurs fois parfois dans le mois. Et j'achetais ce que je voulais. Et je me suis rendu compte que finalement, parfois, je ne savais pas quoi acheter. Donc, je trouvais que c'était ridicule de consommer pour consommer. Donc, j'ai arrêté. Et action, c'était pareil. Je me suis rendu compte très vite que j'avais accumulé, accumulé. Je ne dis pas que je ne vais plus chez action. D'ailleurs, je suis allée dernièrement pour des trucs nécessaires pour la maison qui sont plutôt pas mal. Mais le côté haul déco que je pouvais faire avant, non. Je ne dis pas non plus que je ne ferai plus jamais de haul action. Ça pourrait arriver. Mais pour le moment, je ne suis pas dans cette dynamique. Nina me demande si ça m'est déjà arrivé de me lasser du tube et même de vouloir arrêter YouTube. Alors, me lasser, oui, ça m'est déjà arrivé. Et arrêter complètement, non. Franchement, non. Je n'ai jamais... Non, 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 non. Pas pour l'instant, tant que j'ai toujours l'impression que ça vous intéresse. Tant que moi, je prends toujours du plaisir. Là où je trouve ça cool, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais vraiment... Je faisais que YouTube, que YouTube. Là, ça pouvait lasser parce que tu avais l'impression que tes journées se ressemblaient. Je ne fais pas non plus des hauls tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas toujours des choses à vous montrer. Moi, je fais vraiment surtout du vlog, du quotidien. Et parfois, ça peut être un peu même chelou, un peu le fait de vivre ta journée, la filmer. Donc, tu la revis une deuxième fois puisque tu vois les rushs de ta deuxième journée. Vous voyez, des fois, ça peut être un peu perturbant. Mais depuis que j'ai ma nouvelle activité, ma nouvelle deuxième activité avec les box, c'est plus vraiment ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment box le boudoir. Donc, c'est que du plus. Vous voyez ? Et j'arrive à me détacher et c'est moins prenant. Parce que la nouvelle activité me prend déjà beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est tellement cool, c'est tellement top. Et j'aime tellement ce que je fais que j'ai trouvé un équilibre. Maintenant, concernant... Attends, hop, on va faire un autre cadrage pour que ça change un petit peu. Bonjour, toi ! Calendrier de l'Avent que j'ai offert à ma maman. Le jour numéro 1, je me décale, si je me souviens bien. Et il s'agissait d'un... Alors, je l'ai eu à l'Espace Culture de Leclerc. Parce que ça peut en intéresser. J'en avais parlé sur Insta. C'est un bloc avec 360 questions. Donc, une question par jour sur un an. C'est pour faire travailler un petit peu ta mémoire. Donc, il y a des mots croisés, des jeux de réflexion, des calculs. Et puis, tu as la solution, la réponse derrière. Donc, ça fait travailler un petit peu ta mémoire, tes méninges. Et voilà, elle était ravie. Ce n'est pas la première fois que je lui prends. Le jour numéro 2, je ne peux pas vous le montrer. Le jour numéro 3, c'est une housse de coussin un peu en velours. Donc, taille standard, carrée. Elle a adoré. La numéro 3, si je me souviens bien. Ça, je peux vous montrer parce que la box est déjà sortie. C'était en novembre. La bougie, la fameuse bougie saujette au coin du feu. Quand elle m'a aidée, et quand elle l'avait, elle m'a dit « Oh, elle est trop jolie ! » Et comme j'en avais 3 d'avance, je lui en ai mis une de côté. Vous savez quoi ? Je regarde parce qu'elle m'envoie les photos. Voilà. Donc, on est bon. Ça, c'est la photo de son sapin Noël. Non, non, ça. Non. Ça, je ne peux pas montrer. Ça, je ne peux pas montrer. Donc, je ne peux pas montrer. Il y a 5 jours, je vous avais montré 3. Et les deux autres, je ne peux pas montrer. Voilà. Mais c'est tout, les amis. C'est pas possible. Je suis obligée de vous montrer ça. C'est trop mignonnette. Tu t'es endormie en écoutant ta mère parler ? Je vais faire de la SMR si ça fonctionne, non ? Bon, on était sur une vidéo un peu particulière entre le vlog et la FAQ. Comme j'ai des choses à faire là, si vous voulez, administratives, je veux m'avancer pour ne pas être sous l'eau cette semaine, je pense que je vais arrêter maintenant cette vidéo. J'ai presque envie de dire une vidéo plutôt qu'un vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer, comme je vous ai dit, de continuer demain et puis vous retrouver. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié. Oh, je ne veux pas te faire même la choupinette. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao.